La vie, Marouane Bereni, a mystérieusement disparu. Depuis un mois et demi, l'acteur connu pour son rôle dans Plus Belle la vie est introuvable. Début août, il aurait été l'auteur d'un terrible accident près d'une boîte de nuit, renversant une jeune femme sur un passage piéton. L'identité du conducteur incriminé n'a pas été identifiée, mais le véhicule utilisé est bien celui loué par Marouane Bereni. Depuis cette fameuse nuit, l'acteur est introuvable et n'a donné aucun signe de vie. Ses proches s'inquiètent et s'étonnent du silence prolongé du comédien. Pour ses collègues de Plus Belle la vie, l'affaire est totalement taboue et les scénaristes s'activent pour adapter leur script à cette disparition, l'acteur ayant accepté de reprendre son rôle dans la version proposée par TF1. Les autres qui acceptent de parler de cette sombre affaire ne cachent pas leur étonnement, comme Stéphane Hénon. Je connais ce garçon depuis 10-12 ans, Stéphane Hénon sur Marouane Bereni. Stéphane Hénon était invité ce matin, à l'antenne de Sud Radio pour parler de son nouveau rôle sur France 3 dans Meurtre à Fonromeux, diffusé le 23 septembre prochain. Après des questions sur son actualité, Valérie Expert a voulu interroger son invité sur l'étrange disparition de Marouane Bereni. Je ne peux pas parler de ça, parce que si est-il compliqué. Tout est dit, tout et n'importe quoi, à lâcher l'acteur, mal à l'aise. Moi, je connais ce garçon depuis 10-12 ans, je ne peux pas imaginer qu'il ait pu faire ça. Ça a pu arriver, peut-être, mais partir comme ça. Là, vous voyez, ça fait un mois et demi qu'il n'est plus là, j'ai des craintes. J'ai peur, a confié l'acteur. Humainement, si est-il quelqu'un de formidable, assure Stéphane et non sur Marouane Bereni. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes entre l'accide de voiture et la disparition de l'acteur. Toutes les pistes sont donc envisagées par la police, même les plus terribles, comme la possibilité d'un suicide. Il aurait pu en finir ? A questionné Valérie Expert à son invité. Je ne pense pas, je ne crois pas ça, a confié Stéphane et non, avant d'ajouter, je ne veux pas trop en parler. J'ai peur de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On le saura peut-être un jour. Du moins, je l'espère. Si est-il long quand même. Il n'est pas chez moi malheureusement, mais j'espère que tout va bien. Si est-il un super homme. Humainement, si est-il quelqu'un de formidable, a conclu l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada